Tu as vu ? Sur l'ordi de la région, on peut passer à Windows 11. Ah bon ? T'as vu ça où ? C'est dans Windows Update. Regarde. La fonctionnalité Windows Update recherche et installe les mises à jour de Windows, ce qui permet de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'ordinateur. Et toi, tu l'as faite la mise à jour ? Non, pas encore. Je crois que c'est un peu long. J'attends ce week-end. En effet, le téléchargement et l'installation peuvent prendre du temps, jusqu'à deux heures, en fonction de la vitesse de la connexion Internet. Il est aussi recommandé de brancher l'ordinateur sur le secteur. Au cours de la mise à jour, il est possible que l'ordinateur te demande ton identifiant et ton mot de passe. Ils sont inscrits sur le carton de l'ordi. J'ai hâte de le tester. Il y a des nouveautés sympas dans Windows 11. Ah bon ? Lesquelles ? Ben déjà, c'est plus stylé, plus pratique et plus rapide. Et ce n'est pas tout. Dans Windows 11, le menu est au centre de l'écran, avec des petits changements pour accéder au bouton marche-arrêt. Le nouveau bouton paramètres rapides permet d'accéder facilement aux réglages de base, le Wi-Fi, le volume, le Bluetooth. L'explorateur de fichiers affiche de nouvelles icônes, mais les noms n'ont pas changé. Il y a des fonctions intéressantes pour organiser son travail. Par exemple, on peut afficher plusieurs applications en même temps, en choisissant la disposition. Ah, ça c'est pratique. Mais bon, on s'y retrouve quand même avec tous ces changements. T'inquiète, ça reste intuitif. Les noms des applications n'ont pas changé, tes documents sont toujours là, et tu gardes même tous les raccourcis que tu avais sur ton bureau. Regarde, l'ENT est toujours là ! Eh ben là, on est sauvés ! Sous-titrage Société Radio-Canada